C'est ici, au village Zongwan, à quelques encablures de la ville d'Oyem que le président de la transition a choisi de lancer officiellement les travaux de bitumage de la route Oyem-Médien-Frontière-Guinée-Équatoriale. Je peux vous dire que la cérémonie qui nous réunit ici est un événement historique. C'est une route qui va nous aider suffisamment dans le cadre du trafic. Nous sommes vraiment très satisfaits, très honorés par rapport à l'acte posé par le président de la République, le président de la transition. Un fait historique depuis des années et des décennies. Implément pour le développement. La population va maintenant bien circuler avec beaucoup d'assurance. C'est vraiment un élément capital, un facteur économique pour le développement d'une contrée. Et nous sommes contents pour cette route parce qu'on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, on peut rêver en chinois, on peut rêver en anglais, on peut rêver en guinéen par rapport au trafic qui se fera. On est tellement contents et on bénit le Seigneur, on bénit également notre président de la transition pour ce geste et nous ne pouvons que dire merci. Par ce projet de 36 kilomètres qui implique également d'autres axes secondaires, le CTRI marque son intérêt pour l'intégration sous-régionale et l'amélioration des conditions de circulation des populations sur cet axe routier en état de dégradation avancée. Au registre des infrastructures dont bénéficie cette zone rurale, un centre commercial mais aussi un complexe sanitaire. Des structures disposant de commodités modernes, source de développement et d'espoir pour le futur de cette contrée rurale.